Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait un tirage de pas trop prise de tête parce que je ne savais pas quel sujet aborder. Du coup, je me suis dit, tiens, les messages du moment, c'est pas mal. C'est un message que vous êtes prêts à entendre maintenant. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, c'est un tirage intemporel. Prenez bien votre temps parce qu'il peut y avoir plusieurs groupes qui vous appellent. Vous pouvez prendre une grande respiration, fermer les yeux, et quand vous ouvrez les yeux, vous allez voir quel groupe vous appelle. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être ici. Merci pour ceux aussi qui réservent des séances et ceux qui viennent d'arriver sur Patreon et ceux qui sont déjà sur Patreon. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me permet de rester à flot dans cette période un petit peu agitée. Petit peu, je crois que c'est le cas, c'est peu de le dire. Donc j'espère que ces messages vont vous aider à naviguer à travers tout ce qui se passe en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on est pas mal à sentir que c'est en train de monter vers des événements qui vont être un peu compliqués à vivre. Donc là, j'ai envie de vous donner un peu de force, un peu de conseil pour passer ce cas. Parce que par moments, on a l'impression que ça n'avance pas. Ou alors, on aimerait que ça s'arrête. Enfin, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce qu'il faut se poser ? Voilà. Donc en fait, ce tirage, c'est un peu ça. C'est le message que vous devez recevoir sur le moment pour vous aider à mieux vivre cette existence terrestre. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Coucou la tribune. Moi, j'entends qu'il faut rester ou partir. Donc je ne sais pas si ça va vous parler. Peut-être pour certains, vous vous demandez si vous devez rester dans une situation, que ce soit au travail ou en amour. C'est ce qui me vient en premier, en tout cas, pour votre groupe. On a le pendu, qui nous parle de compléter quelque chose. Équilibrer le ying et le yang à l'intérieur, ça amène vers l'excitation, la créativité et l'énergie pour compléter des projets avec une action consciente. Succès. Numéro 12. Ok. Ce tarot, il est assez particulier. Je vous montre l'image. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs. C'est un peu étrange. D'accord. C'est marrant parce que ce mot-là, je l'aurais pu s'associer au monde. Et là, dans ce tarot-là, c'est associé au pendu. Donc ça, c'est particulier. Ça parle... En fait, c'est marrant parce que du coup, cette carte, elle est intéressante parce qu'on a un peu cette ambivalence entre un mouvement qui arrive vers vous et en même temps la sensation d'être suspendu dans le temps. En fait, c'est pas forcément super confortable. Et donc, ça me parle d'équilibrer votre énergie. Je vais voir un peu plus loin avec les cartes. Ça peut parler aussi de votre sensation d'avoir du mal à intégrer que vous êtes déjà arrivé, entre guillemets. Que de toute façon, la vie, c'est un internet recommencement. Il y a toujours des cycles à l'intérieur des cycles. Donc là, on a Madonna. Ça peut nous parler de célébrité, d'ambivalence, de... On a le numéro 5, donc ça nous parle de changement. Donc on dirait que là, vous allez changer un peu de... Peut-être de garde-robe, de physique, d'attitude envers le monde. Ça peut parler d'être soudainement célèbre aussi. Ça peut être ça. Je pense que c'est vraiment après une grande période de labeur acharnée, en fait. On a communauté. Ok. Je sens aussi de la résistance par rapport à la communauté. On a le numéro 22, donc ça me parle d'équilibre, en fait. Ça me parle aussi d'être accompagnée. Donc je sais pas, c'est... On a beaucoup de deux dans ce tirage. C'est comment je concilie mes deux parts de moi-même, comment je me concilie avec les autres. Comment je fais pour être avec les autres. Moi, c'est ça que je sens. Parce que quand on voit ça ici, la sensation que j'ai, c'est une forme un petit peu de rejet de la communauté. Et du coup, vous vous retrouvez un peu suspendu entre deux mondes, deux personnes, deux situations. Pour certains, c'est est-ce que je reste dans ce pays ? Est-ce que... Voilà, c'est... Le sentiment d'appartenance. Cornaline. Bonne humeur, détente et instant présence ont de bons moyens pour se connecter aux autres. Essayez sans plus attendre, simplicité. Et pourtant, avec ces cartes, ça vous invite à aller un peu plus vers l'extérieur. Et peut-être que là, justement, votre cycle complété, il parle de ça. C'est-à-dire que là, vous avez eu un cycle où vous êtes resté un peu seul, justement, pour guérir des blessures. Et puis aussi parce que souvent, les groupes vous ont déçu. Ou la famille, ou les amis. Enfin, ça peut être différentes situations. Et là, on dirait que ça revient quand même vers le groupe. Quel site bleu, dépensé calme et stabilisé, ouvre la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres, apaisement. Donc, en fait, ça peut parler de peur. Je ne sais pas, ça peut même avoir peur d'appeler quelqu'un ou d'appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et là, on a deux couleurs qui se complètent, en fait. Le rouge et le bleu. Et là, ici, ça parlait vraiment de yin et de yang. C'est d'arriver à accepter votre part masculine et féminine ensemble. Et que face à vous, dans la communauté, vous allez avoir des gens qui auront... Moi, ce que je vois, c'est un mélange très varié de ces deux énergies. Donc, une espèce de... On dirait que vous allez être surpris par les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et je crois que vous n'y attendez pas trop. Moi, je sens vraiment des gens qui ont été déçus ou qui sont déçus par l'entourage ou par la réalité ou la façon dont sont gérées les choses dans le monde. Et quelqu'un qui se met un peu en retrait, exprès, en fait. Mais peut-être, le pendu, c'est aussi pour avoir un autre point de vue sur les choses. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez... On a Tara. Ça me fait penser à un de mes abonnés que j'ai en séance plusieurs fois. Mais bon, il se reconnaîtra, je pense. On a la Green Tara. Donc, il y en a de plusieurs couleurs. Je ne m'y connais pas complètement dans ces figures-là, mais c'est quand même une... Je ne sais pas, pour moi, elle est associée à la Terre. Bon, c'est une figure dans le bouddhisme. Après, je ne suis pas une spécialiste, mais on a de plusieurs couleurs. On a Tara, Blanche, Tara, etc. Et là, c'est la verte qui est sortie. Donc, ça me fait penser au cœur. Et je pense que pour la suite, vraiment, le prochain pas vers votre nouveau cycle, c'est vraiment... Eh bien, c'est plutôt vers l'extérieur, même si pour l'instant, ça vous paraît pas toujours évident. Je pense que parfois, il faut rester calme par rapport à la communauté. Il y a peut-être des choses qui vous énervent. Et là, on arrive vers quelque chose où c'est... Vous pouvez être un peu... Toutes les facettes de vous-même, en fait. On a sorti de votre zone de confort, ouais. Ça, c'est... Je pense que vous avez trouvé une forme de... Ah ! J'ai plein de cartes qui sont tombées. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, il y a un besoin de retourner vers le groupe. Enfin, vers les bonnes personnes pour faire avancer un petit peu votre vie, je pense. Et vous pourriez être vraiment agréablement surpris. Mais moi, je sens vraiment... J'entends... Ah, mais les gens sont bêtes. Ça m'énerve. Voilà. Il y a vraiment... Je pense que dans ce groupe-là, il y a beaucoup d'ermites. Des gens qui préfèrent être seuls, en fait. Donc, je comprends. Je comprends très, très bien. Mais là, je sens qu'on a une dynamique au niveau du collectif qui va vous entraîner vers l'exposition de vos talents, vers un rôle où vous allez pouvoir protéger les gens, les aider à avancer. J'ai l'impression que vous allez donner du savoir parce que vous avez eu tout ce temps, justement, pour développer ça, en fait. Boum ! Le pendu, une deuxième fois. Donc, c'est le sentiment, se sentir confiné. Mais ce mot... Enfin, bref. Voilà. Pour la suite, ça me fait écho. Confiné, enfermé, en attenant à se limiter soi-même. Mais c'est... Comme je vous ai dit aussi, c'est aussi prendre une autre perspective. Ça représente ce qu'a fait Odin pour acquérir la sagesse. Il s'est pendu, je crois que c'était pendant neuf jours, à l'arbre de la connaissance. Il a perdu un oeil, pouf. Et il a acquis le troisième oeil. Et du coup, c'est... Je pense que ça vous donne aussi un point de vue très, très original sur la vie. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes à part. Enfin, je pense que vous vous rendez compte, mais parfois, vous vous dites... Non, mais ça, c'est évident. C'est bien que tout le monde voit ça. Mais en fait, non. Je pense que... Non. Non, non, non. Vous êtes vraiment très particuliers. On a résilience avec le neuf de bâton. Donc là, oui, on a vraiment de la lassitude. Je pense que pour vous, en ce moment, c'est la lassitude. C'est quand est-ce que ça se termine. Au fond, vous savez que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est justifié, c'est important. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais je pense que la part de vous humaine qui a besoin de contact, elle commence un peu à avoir du mal avec cet enfermement. Donc, moi, le message que j'entends pour vous, ce serait de ne pas avoir peur d'aller vers les autres dans la mêlée parce que vous êtes beaucoup plus fort qu'avant et ça va mieux se passer, je pense. 8. Annonce des changements très importants et très profonds qui vont te demander une grande capacité d'adaptation. Ça peut être un nouveau poste de travail. Ça peut être... Je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens, ils vous sollicitent, ils viennent vers vous. C'est vraiment l'image qu'on me donne, en fait. C'est-à-dire, en panique, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et vous êtes là, ouais, bah moi, ça fait... On dirait quelqu'un qui a appris à survivre dans la forêt et il y a des gens qui arrivent qui disent, bon, bah non, on ne sait pas comment faire. Donc, on dit, bon, bah voilà, on fait comme ça. Et vous êtes un peu surpris parce que vous avez l'impression que tout ce que vous avez fait avant, c'était pas forcément inutile. Mais bon, c'était justement parce que vous ne saviez pas comment faire autrement, en fait. C'était juste votre façon de faire. C'était juste vous, juste vous-même. Ouais, c'est... Vous avez eu beaucoup de patience et de résilience. Mais peut-être aussi, ça parle ici de se surprotéger, ce qui fait que ça peut entraîner une forme d'immobilisme dans votre vie. J'ai ramassé les cartes qui sont tombées. On a les conclusions qui sont à votre portée. Avec une éclipse de pleine lune. Ce sera peut-être la prochaine pleine lune que vous allez avoir plus de réponses. Je crois que la prochaine pleine lune, au moment où je fais le tirage, c'est le 19 août, il me semble. Donc, c'est plus en fin de mois. Mais ça, peut-être que vous le sentez déjà. Vous sentez que ça a plus bougé autour du 20 août. La communication est clé. Ouais, avec le gémeau. Les émotions sont fortes. Super lune. Et un climat de feu approche. Et ça, c'est marrant, cette énergie de feu. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez du mal à la ressentir. Vous vous dites, vous êtes fatigué, quoi. Mais je pense que ce temps aussi, il est bien pour vous. Pour vous reposer avant que justement, tout ça, ça vous arrive dessus. Mais je pense que là, au moment où vous regardez le tirage, vous n'y croyez plus vraiment. Est-ce qu'on a d'autres messages ? On a une guérison cellulaire profonde. L'énergie d'Arcturus et une guérison physique et émotionnelle. En fait, ce qui a pris du temps pour vous, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi des transformations permanentes qui émanent du soleil, qui émanent des étoiles. On a souvent des portails, etc. Comme le portail de Sirius qui a eu lieu le 888, mais en fait, qui s'est déroulé du 27 juillet au 12 août. Je crois, je crois que c'était le 27 juillet. Et en fait, on a plein plein de, je ne sais pas, d'énergie cosmique qui nous viennent dessus. Je pense que vous êtes particulièrement affecté par ça. Votre vie est un canevas, artiste, manifestation et créativité. Ouais. Et vous êtes appelé. Voilà. On a les cadeaux, les gâteaux, les cadeaux de l'âme et l'entraînement. C'est le moment de s'avancer, en fait. Vous voyez, on a vraiment... Vous êtes appelé vers cette porte. Je pense que c'est un petit peu inévitable. Et ici, je pense que ça parle de votre capacité à visualiser les choses pour les manifester. Donc, vous pouvez continuer à faire ça en attendant. Et puis, essayez de vous ouvrir un peu plus à l'extérieur. Ça peut aussi être... Ouais, prendre soin de votre corps, etc. Mais je pense que, à un moment donné... Enfin, moi, ce que je sens dans ce groupe, c'est marrant. Parce que, même si vous savez qu'il faut aller plus vers l'extérieur, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ou alors, par exemple, vos amis sont occupés. Vos amis proches sont occupés. Mais à un moment donné, il va y avoir, j'ai l'impression, un changement dans l'énergie qui fait que... Vous allez être mis dans le bain. Vous voyez, comme des gens qu'on balance d'un avion pour aller en mission. Ils sautent en parachute. Go, go, go ! Vous allez faire ça ! Mais finalement, tout ce temps que vous avez passé à vous guérir, finalement, ça va servir à ça, justement, à ce moment crucial, où on a besoin de ce talent, de vos talents spécifiques, en fait. De vos talents de manifestation. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de rigueur chez vous. Beaucoup d'analyses. Et ça va vraiment aider, je pense, les gens à... Je pense avoir moins peur. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais... Ça me parle de ça. Et oui, le César du meilleur premier film. Ah là là, il était temps, ça faisait un moment que vous étiez là-dessus, c'était fatigant. Mais là, on a la reconnaissance, une reconnaissance qui est globale. Comme quelqu'un qui fait des films d'auteurs depuis 15 ans, et puis d'un seul coup, pouf, la palme d'or, le César. Parce que, ben, vous avez gardé votre intégrité. Donc, vous ne découragez pas, prenez du temps pour vous en attendant. Et ce côté pendu, il y a un côté extrêmement initiatique aussi. Parce que, à la fois, vous guérissez vos blessures, et en même temps, vous êtes en train de télécharger des énergies, des codes cosmiques, qui vont amener, justement, cette porte-là, en fait, pour qu'elle puisse s'ouvrir. Donc, je pense que votre activation cellulaire, votre activation de votre corps, de vos pouvoirs psychiques, en fait, elle fait un écho dans l'univers, et elle permet à une porte de s'ouvrir. Donc, ce que vous faites actuellement, ce n'est pas inutile. Ça va payer. C'est juste que, par moments, ça paraît un peu long. Pour moi, vous êtes protégé, dans le sens où ça vous protège du chaos extérieur. Donc, au bout d'un moment, quand vous êtes très, très guéri, effectivement, il y a une forme de solitude. Parce que vous n'êtes plus dans des histoires, à droite, à gauche. Vous entendez certains de vos amis, genre, vous vous dites, mais c'est pas possible. Et, quelque part, vous dites, ouf, heureusement, je ne suis pas là-dedans, parce que je ne supporterai pas. Donc, au fur et à mesure, vous faites d'un ménage, et c'est normal d'avoir un moment où vous êtes un petit peu isolé, parce que vous avez éliminé le chaos de votre vie. Donc, effectivement, vous êtes surprotégé. Mais ne vous inquiétez pas, ça va rebouger. Et toutes les forces que vous avez acquises, dans ce cycle-là, vous allez pouvoir les réutiliser, vers ce... ce saut dans le... Je ne sais pas, il y a une nouvelle mission, là. Donc, ça va être intéressant. En tout cas, par la suite, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage, et me dire si vous avez eu ce truc-là, et si ça vous a parlé. Ça serait vraiment intéressant. Mais, de toute façon, là, au moment où je filme le tirage, les prochains mois, ça va être... On ne va pas s'ennuyer. Ça, c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. Et je vous souhaite vraiment une très belle journée, aux soirées. Et je vous dis à très vite. Yo, yo, tribu 2, vous avez choisi les petits pandas ? Pouip, pouip. Ok, on va voir ce qui se passe pour vous. Les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant, dans ce nouveau cycle qui va arriver. De toute façon, la vie est faite de mini-cycles, dans les cycles. Donc, il y a toujours des choses... pour avancer. Je vais voir ce que je canalise pour vous. On parle d'un nouveau départ, mais c'est un peu dans le... Je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps, le nouveau départ. On a le jugement, relation, mon partenaire est en parfaite résonance avec ma vibration, avec de la compréhension vient de l'harmonie dans mes relations. Ok. Ok, donc là, ça va plutôt parler... En plus, il y en a du 2, 2, 2. Alors là, c'est la relation à l'autre. Ok, donc ça va peut-être vous parler surtout... Bon, amoureux, mais je pense aussi, ça peut être aussi l'entourage, pas forcément qu'amoureux. Mais là, on a marqué couple et vie. Donc, ce tirage est plus... Peut-être axé sur l'amour. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça peut être un nouveau... Du coup, moi, ce que j'ai capté, c'est un nouveau départ en amour et le jugement, c'est vraiment une évaluation que vous faites vis-à-vis de vous-même. Vous dites, bon, là, où est-ce que j'en suis de ma relation à mon partenaire, mais aussi, si vous êtes célibataire, à un futur partenaire. Est-ce que j'ai atteint mon but, en fait ? Ou est-ce que je vais atteindre mon but ? Ça peut être une désinterrogation par rapport à ça. On a le magicien à l'envers. Ok. Ça me parle de frustration, de créativité bloquée, de faire semblant d'avoir des compétences. On a le page de coupe. Ok. Effectivement, on est un peu dans l'amour. Donc, ça peut parler d'une offre qui vient vers vous. Et ce magicien à l'envers, je ne comprends pas. Alors, c'est vous qui vous sentez comme ça, actuellement. Vous ne savez pas trop si vous devez faire quelque chose de plus pour attirer l'amour. Vous dites, bon, ou de meilleure, ou de l'harmonie dans votre relation, si vous êtes avec quelqu'un. Là, ça me parle d'aller voir un peu l'inconscient, aussi. Parce que le petit poisson, il a un petit message. On dirait que le petit poisson, ça représente l'inconscient. C'est un message de votre inconscient. Par rapport à, justement, ces émotions. On a le 9 d'épée à l'envers. Donc, on a la lumière au bout du tunnel. On arrive quand même à sortir de là. De laisser aller la négativité. Et ça, ça représente plus... Enfin, là, j'ai le cœur qui se ferme quand je vois ces cartes. Et ça représente plus le passé, pour moi, dans le tirage. C'est de sortir de... Alors, le magicien, ça peut être aussi... À l'envers, ça peut être aussi quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, qui n'était pas très net dans ses intentions ou dans ses actions. Qui vous a causé beaucoup de stress. Et là, en fait, on arrive à un moment où, finalement, vous arrivez à voir plus clair par rapport à cette personne. Et vous dites, bon, c'était pas un vrai magicien. C'était... C'était... Je sais plus comment il s'appelle, là, qui faisait... Mince. C'était un magicien qui était assez marrant, mais qui ratait tous ses tours et qui faisait... T'es cholé. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis sûre que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui va pouvoir me le dire. Je ne me souviens plus, mais... Il avait un nom particulier. Et puis... C'était marrant, quoi. Donc là, je vois plus quelqu'un de mal droit, genre, haha, je suis désolée. Non, j'y arrive pas, quoi. Mais là, en fait, on a une nouvelle opportunité. Ça peut représenter quelqu'un d'un peu jeune, aussi. Peut-être aussi, dans le passé, vous avez eu affaire à des gens qui n'étaient pas très matures au niveau émotionnel. Pour ça, on parle d'un nouveau départ. On a le soleil à l'envers. Ok. Ouais, ça nous parle d'un manque d'enthousiasme. Après, c'est la carte la plus positive du tarot, donc, en général, c'est plutôt bon. Mais c'est vrai que là, c'est... Quand ça tombe à l'envers, c'est... Ah, je vois pas le bout du tunnel. Mais pourtant, ça arrive. Donc, euh... Qu'est-ce qui vous arrive pour vous ? Moi, ce que je sens, c'est un nouveau départ qui arrive. Mais là, vous êtes encore dans cette phase un petit peu avant. Un peu comme le coucher du soleil où c'est encore... C'est les derniers mètres qui sont les plus durs, les plus... Un peu les énervants, en fait. Avant cette nouvelle offre. Et votre intuition le sent, en fait. Vous sentez avec le poisson ici, vous sentez... Je sens qu'il y a un nouveau départ. Ou alors, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Et pour certains, quand je vois ça, avec cette carte-là, c'est... C'est bon, je suis sur un nouveau départ. J'ai rencontré une personne. Je sens que ça va bien se passer. Ça va pas être comme avant, en fait. Et même s'il y a encore un peu de traces du passé. Vérité intérieure. Ah oui, jugement, vérité intérieure. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur cette carte. 44. 2, 2, 2, 4, 4. C'est vraiment des chiffres pairs. On est dans quelque chose d'équilibré. Comme, ouais, de... On voit deux moitiés qui se rejoignent. Et tout converge vers ça, en fait. Vers cette complémentarité. Mais c'est vrai que là, on sent... On sent que vous êtes sortis d'un... Quelque chose de... C'était... C'était pas forcément évident. Après, pour ceux qui sont déjà en couple, Il y a peut-être une période un peu difficile. Où il a fallu se remettre en question. Il a fallu être authentique, en fait. Ou en tout cas, si vous êtes en relation actuellement et que ça ne marche pas très bien. Ça ne parle vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi la réponse. Et de voir... Qu'est-ce qui vient de vous ? Qu'est-ce qui vient de l'autre ? Et de dialoguer, en fait. C'est de voir... Comment faire pour faire avancer la relation ? Et... Quelles blessures provoquent tel problème ? Il peut y avoir différents cas. T'es intérieure. Waouh. Ok. Merci. Alors là, franchement, ils sont à fond en ce moment, les guides, là. Votre ex. Voilà. Donc, ça ne parle pas d'une séparation, de quelqu'un... Ça peut être un ex qui revient aussi. Qui revient, qui lui dit... Mais t'inquiète pas, c'est bon. On peut recommencer. Donc, selon les cas, vous voyez... Je pense qu'il faut vraiment... Ça va être très différent selon les gens, je pense. Là, je ne vais pas vous dire... Il faut recommencer avec ou pas. Mais en plus, on est un mercure en rétrograde. Donc, ça va très bien. Voilà. On est en plein dedans. Mais c'est bien de prendre le temps... De voir si... Voilà. Ça marche ou pas. Le parapluie dans le sac à main. Donc, ça nous parle d'être protégé, en fait. Quoi qu'il y ait, vous êtes protégé. Ou alors, ça parle de... De se protéger aussi. Si vous allez dans un rendez-vous avec cette personne, d'avoir quelque part... Je pense que c'est une forme de protection psychique. C'est-à-dire, vous essayez de voir si... Ouais. Si vous vous sentez protégé avec cette personne, c'est peut-être votre priorité. Le roman d'été. Ça parle de détente. Ok. Et là... La bête de sexe. Ok. Encore une carte que je vais devoir censurer avec YouTube. Je ne sais même pas... Alors, on voit un téton, là. Hop. Toc, je mets un petit caillou. Donc, c'était peut-être quelqu'un avec qui au lit, c'était trop bien, en fait. Et du coup, voilà. Vous posez des questions. Ça, ça peut aussi parler de... De sortir aussi d'une... Ça peut être aussi des gens qui sortent d'une situation et finalement, qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête. Pour qui avoir une aventure légère, c'est ok, en fait. Tout en étant protégé. Sortez protégé. Voilà. Propagande. Enfin, campagne de prévention. Ça peut être ce sens-là. Mais là, en fait, on voit la lumière passer à travers les nuages. Donc, on a quand même une éclaircie. Et peut-être que là, vous, parfois, vous êtes encore avec votre parapluie. Mon Dieu, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, en fait ? Ça peut être ça aussi. Mais là, je crois qu'on vous invite à vous détendre et que vous dire que vous avez toujours le choix, en fait. De vivre une situation, enfin, un lien purement charnel ou revenir avec l'ex, ou accueillir quelque chose de nouveau, finalement. C'est vraiment... La réponse, elle est vraiment en vous. Donc, très Mercure en rétrograde, ce tirage. C'est... Ouais. C'est... La question, c'est... Est-ce que... Qu'est-ce qui rentre en résonance avec moi ? C'est vraiment... Ouais, c'est un travail intérieur pour vous... Vous regarder en face et vous dire, bon... Là, j'ai voulu quelqu'un qui me fasse rêver, mais finalement, ça m'a donné plein de cauchemars. Là, je suis tombée, je sais pas, sur quelqu'un qui m'a fait une offre. Mais finalement, cette offre, elle n'était pas si luminose que ça. C'était... À ce moment-là, est-ce que ça représentait mon besoin de mouvement, de passion, d'aventure dans ma vie ? Oui, ça peut être ce genre d'interrogation. Et finalement, est-ce que j'ai pas plus besoin de prendre du temps pour moi avant de repartir dans une relation ? Ça peut être ça, ce genre d'interrogation. Est-ce que le sexe, c'est important pour moi ? Enfin, de quelle façon c'est important ? Qu'est-ce que ça représente ? Quelle connexion j'ai eue avec mes ex ? Justement, ça peut être une sorte aussi de réévaluation. Le jugement, c'est ça aussi. C'est que je fais un bilan sur ma vie amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer ? Qu'est-ce qui m'a pas fait vibrer ? Ouais. C'est une sorte de bilan, en fait. Et on a Aïné, c'est la force intérieure. Ok. Une jolie petite fée. Je me souviens plus de sa légende que j'avais lu, mais je me souviens plus. Force intérieure. Je pense que ça nous parle du fait d'avoir gardé cette force malgré tout ce que vous avez vécu, et que vous avez le droit aussi de croire en quelque chose de magique, en fait. Je pense que c'est de pas être désabusé. De prendre ces expériences pour ce qu'elles ont été, et surtout de bien classer les dossiers, de pas tout mélanger. Vous voyez, que cette expérience, ce sentiment, vous l'avez eu avec cette personne, ça veut pas dire que vous allez la revivre avec une autre personne. On est tous des puzzles un peu différents. Et c'est très bien comme ça. On a l'aigue marine. Prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Vérité. On a deux vérités. Ça parle aussi de dire clairement ses désirs, de dire ce qu'on veut. L'aigue marine, c'est vraiment la gorge, c'est le chakra de la gorge. C'est le fait de... Ça facilite la communication. Et que vous n'êtes pas obligé d'être tout seul dans votre coin, à tout régler, en fait. Donc, c'est... Être à deux, c'est ça aussi. Obsidienne dorée. Je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Cohérence. Donc, l'obsidienne, c'est une... C'est une pierre de protection. Alors, dorée, elle est un peu moins forte au niveau effet. Enfin, je pense que l'effet est un peu différent. Mais le côté doré, ça parle... On retrouve un peu cette couleur-là, ici. C'est... Ça ressemble un peu au bois, en fait. Mais avec l'or, avec... Donc, ça me parle un peu aussi d'ancrage. Et aussi, ça me parle, voilà. Qu'est-ce qui te nourrit ? Qu'est-ce qui... Ouais. Je pense que c'est au niveau charnel. Ça vous donne des bonnes références par rapport à ça. Peut-être que dans vos relations, c'est ce qui a primé. Et puis après, il y a eu d'autres choses au niveau mental ou dans les valeurs morales qui ne collaient pas. Et là, vous êtes en train de faire un peu la part des choses. Et vous dire, bon, qu'est-ce que j'accueille, en fait ? Qu'est-ce que j'accueille en attendant ? Ou que je n'accueille pas en attendant, en fait ? Ayez confiance dans le timing. Ayez confiance sur la vague sur laquelle vous êtes venus. Le temps n'est pas en train d'être perdu. Donc, ouais, je pense que là, en ce moment, dites-vous bien que vous n'êtes pas en train de passer à côté d'une histoire ou quoi que ce soit. C'est juste une question de temps pour faire le point, justement. Et on a le poney courageux, multifacettes, nature unique. Laissez-vous être vu. Je pense qu'il y a aussi un problème d'exposition, d'être vu, d'être reconnu. Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous a entraîné dans certaines relations. Parce que vous avez besoin de cette reconnaissance et de le sentir vivant, en fait, dans les bras de quelqu'un. Mais ça, cette magie qui est en vous, je pense qu'elle va faire écho avec une personne qui va être aussi magique que vous. Et tout t'invite à accepter tes blessures aux mémoires karmiques. Cela te permettra de t'en libérer naturellement. Ok, bon, c'est vraiment le groupe de la guérison. Donc, on parle de six prochains mois pour certains. Six mois. Mais ça va dépendre des gens, parce que là, ça dépend où vous en êtes dans ce cycle. Donc, votre travail difficile est en train de payer avec la nouvelle lune en capricorne. La prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau. Et montrer au monde le vrai vous. Donc, je pense que vous allez avoir un espèce de glow-up. Vous allez vous occuper de vos finances, de votre travail. Vous allez vous occuper de votre apparence. Et justement, ça va vous permettre de rentrer dans ce nouveau cycle et accueillir cette nouvelle personne. Même si pour l'instant, vous avez du mal à visualiser comment elle est ou comment il ou elle va se comporter. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez déjà ses repères et vous faites votre transformation. Le reste, vous allez l'attirer naturellement. Voilà, tribu 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour me le dire. Et en tout cas, je vous souhaite de passer un bel été. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci. Bye. Du l'attribut 3, vous avez choisi ce squishy. On dirait un hamster. Voilà. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Les messages du moment. On parle vraiment de laisser le passé derrière. Donc... Laissez le passé. On parle d'oublier. Je ne sais pas. Il y a un truc avec l'oubli, le passé. On a le chariot. Lumière. Connectez-vous au savoir supérieur. À travers la philosophie et la méditation. Vous voyez l'image en plus grand. Et trouvez le savoir... Non, la signification cachée et la lumière. Le numéro 7. C'est très spirituel comme carte avec le 7, là. Ok. Je vais voir avec d'autres cartes pour l'instant. Ça me peut parler de... Justement, comme dit la carte, de se... Comment dire... D'être plus dans la recherche, en fait. Et d'apprendre des nouvelles choses. D'arriver à trouver ce qu'il y a derrière certaines situations. On a le popcorn au cinéma. Alors, ok. Ok. Alors, vous, vous êtes ceux qui se prennent bien la tête. Quand vous regardez des actualités ou des films. Vous essayez toujours de savoir ce qu'il y a derrière. Il y a un côté un peu scorpion. J'essaie de voir ce qu'il y a en dessous. Les choses. Tout ce qui est codé. Tout ce qui est... Savoir occulte. Vraiment caché. Et quand, par exemple, vous regardez les actualités ou les news du monde. Ou des histoires que les gens vous disent. Vous essayez toujours de savoir de comprendre ce qu'il y a derrière. Comment on en est arrivé là, etc. Donc, ok. Donc là, en ce moment, peut-être que pour vous, c'est les popcorns au cinéma, ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est vraiment... Moi, ce que j'entends, c'est pour vous, c'est le chaos que vous aviez déjà vu avant. Pour vous, ça suit une sorte de logique. Et ça vous paraît assez évident, en fait. Vous dites, bah oui. Là où les gens sont en train de se demander, mais pourquoi ça se... Vous êtes là, bah oui. Parce qu'il y a ça, ça et ça. Et voilà. Donc, pour vous, pour l'instant, c'est le spectacle. Et l'accident de ski. Ouais, c'est ça. Ah, j'avais vu que ça allait se passer, etc. Donc, voilà. Après, pour votre propre vie, c'est pas forcément évident de le voir. Mais pour les autres, je pense que vous le voyez plutôt bien. Mais du coup, le chariot, ça peut parler... Normalement, ça parle de détermination, de mouvement aussi. Il y a quelque chose qui avance assez rapidement. Du coup, je suis curieuse de voir ce qui va se passer... Enfin, je sais pas. Ce qui va se passer pour vous. On parlait du passé au début. Je ne sais pas autrement pourquoi. Je vais essayer de connecter tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que groupe 3 a besoin de savoir là ? C'est quoi le pop-corn au cinéma ? Je pense que, ouais, c'est ce que je vous ai dit. C'est des événements que vous avez déjà prévus avant et qui se passent. Et vous vous dites, bon, ben voilà. On a la communauté avec le cadre de bâtons. Super. Donc, célébration, mariage. Donc, c'est une carte plutôt positive. Avec 6 ans de ski. On a le 7 d'épée. Alors, on a quelqu'un qui peut effectivement... Bon, ça parlait de confession. Quelqu'un qui vient avouer ce qu'il a fait, mais... Ou la conscience qui commence à avoir besoin de se confier. Ok, groupe 3. Je bug. Désolée, je bug. Il y a eu une canicule hier. Et j'avoue, ça m'a un peu assommée. Donc, je suis en train de bugger. Donc, ça m'arrive. Ça peut être... Je vois tellement de scénarios que j'ai du mal un peu... J'ai du mal encore à... Ça peut être quelqu'un, oui, qui vient se confesser. Ou qui vient vous voir, qui dit, bon, ça, ça n'a pas marché pour moi. Cultiver la compassion. D'accord, ok. Donc, il y a ce côté, je te l'avais dit. Et quand on m'a dit au début, oublier le passé, c'est peut-être dans le sens... Si, par exemple, quelqu'un vient vous voir et vous dit, oh là là, là, j'ai vraiment... J'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis vraiment désolée. Plutôt que de l'accueillir avec un peu de cynisme, genre, je te l'avais dit, tu vois. C'est d'accueillir cette personne avec de la compassion et de, comment dire... Une forme de... Quand je vois communauté, c'est comme si vous l'accueilliez et que vous faisiez partie de sa famille, en fait. De dire, écoute, c'est pas grave, je comprends, on fait tous des erreurs, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. C'est ça, c'est ce côté, on fait tous des... De vous rappeler qu'on fait tous des bêtises, entre guillemets, quand, par exemple, je sais pas, vous conduisez, il y a quelqu'un qui vous passe devant et que c'est pas sa priorité. Bon, au début, c'est énervant. Puis après, de vous dire, bon, on sait pas si la personne a fait exprès ou pas. Et de vous dire, ben, moi, c'est vrai que l'autre jour, j'ai fait une bêtise en voiture et j'ai embêté quelqu'un. Voilà, c'est un peu ce... C'est une sorte de réciprocité, en fait. Pour ça, là, c'est une part d'aller chercher la signification derrière la lumière. D'ailleurs, c'est... J'ai l'impression qu'il va y avoir un événement et on vient vous le dire, vous faites... Ah ! Limite, vous célébrez, quoi. Ça peut être du style... Je sais pas, il y a un crush qui vient vous voir. Bon, ben, ça y est, finalement, ça a pas marché avec cette personne. Tu me l'avais dit. Et vous êtes là, champagne. Donc, évitez de faire ça si la personne est triste. Voilà. C'est... Enfin, bon, ça me fait marrer parce que ça fait vraiment... On le sait, comme dans un dessin animé, vous êtes là, waouh ! Et puis après, oui, je suis vraiment désolée. Mais en fait, non, vous n'êtes pas désolée du tout. Ça me rappelle aussi Le Diable s'habille en Prada avec Anna Thaoué où elle a quitté son petit copain et elle tombe sur le beau gosse qui est la drague depuis un moment qui est jouée par Simone Baker. Et il fait... Non, pas le boyfriend. Et il fait... Oh, je suis très désolée. Et elle lui fait... Oh, you're not désolée at all. Tu n'es pas du tout désolée. Donc voilà, il y a un peu ce côté. Mais ce n'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous donne news et vous dites... Ah, bah oui, ça fait un moment que je le voyais venir. Mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est assez intéressant parce que... Ouais, j'ai vraiment cette sensation que vous, vous voyez vraiment les choses très larges, très précises. Enfin, vraiment, vous voyez presque tout. Presque. Mais pour vous, c'est moins évident, forcément. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on vous appelle à avoir ça d'une façon plus douce, peut-être. Je ne sais pas. Ouais, parce que là, on a vraiment une victoire. Et là, on a quelqu'un pour qui c'est plus compliqué. Vous voyez, on a vraiment... Presque. Le chariot, il y a le féminin, le masculin. On a un cheval noir, un cheval blanc. On a un truc. Yin-Yang. Ouais, c'est... Je vais voir plus loin parce que votre tirage, il m'intrigue. Il m'intrigue vraiment. On a la famille qui se réunit. On a envie de partager des informations ensemble. Mais on partage aussi peut-être nos peines. On partage aussi ce qui s'est mal passé. On se soutient. Ça peut être ça aussi, le message. Réinvention. Malgré les épreuves, les écueils, on crée des arcs-en-ciel. Malgré l'adversité, on arrive à créer quelque chose. Tout ça, c'est imbriqué l'un dans l'autre. L'exemple aussi qui me vient à l'esprit, c'est dans un film que j'ai vu récemment. Ça peut être du style, vous voyez un film, et le héros sauve quelqu'un. Mais il s'avère que c'est Wolverine Origins que j'ai vu. Non, c'est pas Origins. C'est Wolverine, mais quand il est au Japon. Vous verrez le film, j'aime bien, il est très bien fait. En gros, il sauve quelqu'un. Mais après, cette personne devient entre guillemets le méchant, mais avec des bonnes intentions. Enfin, il pense faire bien. Et vous, en tant qu'ultra critique, vous pourrez vous dire « Ah, mais pourquoi il l'a sauvé ? Il n'aurait pas dû le sauver. » Mais s'il n'avait pas sauvé, il n'aurait pas eu d'enfant. Et justement, la petite fille de ce gars-là, en fait, sort avec Wolverine après. C'est pour vous dire qu'en fait, tout est connecté, et qu'on ne peut pas que faire du bon tout le temps, en fait. Que parfois, il y a des « eaux cassées ». Mais ça fait partie d'un ensemble. Il y a les deux, en fait. C'est spectaculaire, mais il y a un prix quand même à payer, en fait. Ce qui se passe sur Terre, c'est que vous êtes nés parce que vos parents vous ont fait, et que vos grands-parents ont fait vos parents, etc. Et que c'est un miracle, que c'est magnifique. Mais ça n'a pas toujours été rose. Mais vous êtes là quand même, avec tout ce que ça implique. On appelle les déterminations. Dès du feu. Et je trouve qu'à la sortie, ça fait des personnalités très fortes. C'est-à-dire que vous êtes issus, je pense, d'un héritage familial où il y a eu un peu de tout. Mais qu'au final, ça fait de vous des gens très clairvoyants, très déterminés. Parce que, comme il y a eu des épreuves, vous avez été obligés de regarder ça de près, un peu à la loupe. En vous disant, ça c'est pas terrible, on va peut-être pas recommencer. Ou ça c'est bien, ça c'est bien, ça il faut le faire grandir. Je pense que c'est un peu ça le message pour vous. De voir ça avec plus de douceur, en disant, ben ouais, on peut tous, entre guillemets, faire des bêtises. Mais c'est comme les bêtises de Cambrai, après ça fait des bonbons que les gens mangent, en fait. C'est très compliqué. Il n'y a pas de choses idéales, c'est plus des énergies qui se mélangent. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Renaissance, ouais c'est ça. C'est vraiment cette volonté de... J'ai envie de créer quelque chose qui me ressemble. Et justement, si vous avez cette détermination, si vous n'avez pas peur de vous casser la figure et de vous relever. Et de vous dire, ben non, effectivement, là j'aurais pas dû faire ça. Ben c'est pas grave du coup, vous pouvez vraiment avancer beaucoup plus loin. Que si vous vous bloquez sur ça en fait. Sur, ah j'aurais pas dû faire ça, pourquoi machin, faut vous pardonner un peu. La pyrite, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Ouais, ça me parle vraiment de... J'arrête de jouer à la victime. Dès que quelque chose m'arrive de pas bien. J'essaie d'apprendre, ok il s'est passé ça parce qu'il y a eu ça. Et puis les autres aussi, effectivement, peuvent être dans la même situation. Mais je pense que vous pourriez être très énervé par des gens qui vous renvoient des trucs du passé, qui vous font une résonance, ils vous font rejouer en fait ce truc du passé. Vous faites, ah non pas ça encore. Mais justement si ça pique, c'est que ça doit être guéri. Donc c'est fait pour ça. Et le chariot, ouais, je vous parlais de détermination, on est dedans en fait. J'avance et j'ai les deux chevaux. Je tiens les rênes des deux chevaux. J'en ai pas qu'un seul. Je suis pas que dans la lumière, ni que dans l'ombre. Il faut les deux. Sinon, bah j'avance pas. Si je suis tout le temps dans le yang, je fais que avancer, mais sans me retourner, sans ralentir. Et si je suis que dans le yang, je fais que recevoir. Je fais que être dans la passivité, c'est pas bon non plus. Donc pour créer un mouvement, il faut les deux. La terre activée, on parle de lieux de pouvoir, des ley lines. C'est lignes de... comment on appelle ça ? Lignes télévriques. Et ayez confiance là où vous allez être mené. Ok. Ça typiquement, c'est le genre de savoir, je pense, qui vous attire. C'est-à-dire tout ce qui est mystère, mystère sur la terre, des mystères irrésolus, l'Atlantide, Stonehenge. Tous les lieux puissants comme ça, je pense que par la suite, ça va être intéressant pour vous d'y être réellement en fait. Comme l'île de Pâques par exemple, des endroits où on a des lieux consacrés qui sont faits justement pour recevoir un type d'énergie particulière. Et moi, je pense que vous êtes à fond dans tous ces trucs-là. Et moi, j'ai l'impression que par la suite, ça va être bien pour vous d'être vraiment sur place et pas que sur TikTok ou YouTube à regarder ça de loin. Ça va être important d'expérimenter ça complètement. 61, t'invite à suivre des envies de connaissances, de découvertes et d'apprentissages. N'hésite pas à te former à ce qui t'appelle. Oui, c'est être sur place, mais c'est aussi lire des bouquins sur le sujet, échanger avec d'autres personnes. Je pense que parfois, vous ne savez même pas par où commencer tellement il y a des choses qui vous intéressent en fait. C'est « Ah ! » Il y a trop de trucs. Donc, je pense que vous, pour vous, rencontrer des extraterrestres par la suite, ça vous ferait trop délirer. Enfin, voilà quoi. Vous êtes vraiment des chercheurs de vérité. Croyant l'impossible. Vous pourriez avoir des fantasmes du type « Ah ! Moi, j'aimerais bien qu'on m'engage dans une entreprise style Men in Black ou je vais bosser avec des extraterrestres et puis on va m'envoyer en mission. » Je n'ai pas peur de tout larguer. Ce n'est pas grave. Vous voyez, je parle de cinéma. C'est ça, en fait. C'est un peu un cinéma intérieur. N'hésitez pas à vous faire votre cinéma intérieur parce que finalement, ça peut être possible. Parce que des phénomènes paranormaux, on en a depuis toujours et ça existe. C'est juste que pour l'instant, les réponses ne sont pas encore tout à fait là. Attendez-vous un changement puissant. On dirait, là, on vient vous prendre, genre, avec un vaisseau, genre, allez, c'est parti. Je pense que c'est possible. Alors, peut-être que ça peut paraître un peu délirant comme ça, mais je pense que par la suite, de toute façon, on va avoir de plus en plus d'informations sur le sujet. Et peut-être que vous, vous ferez partie des agents de, je ne sais pas, de liaison entre la Terre et ces formes extraterrestres. Et vous allez servir, je ne sais pas, vous allez partir en mission. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous me fassiez un retour, mais peut-être que vous ne pourriez pas. Vous ne pourrez pas parce que, voilà, interdiction, secret défense, je ne sais pas. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. C'est faire des voyages, découvrir des choses inédites. Vous êtes à la fois aventuriers et avec un côté un peu bibliothécaire. Vous aimez bien lire des choses. Angélite, pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Ouais, c'est ça, c'est vraiment envisager toutes les facettes de l'univers sans juger, en fait. Dire, ah ouais, c'est comme ça. Mais je pense que vous avez cette ouverture d'esprit, donc... Je pense que vos talents, ils vont être reconnus par rapport à ça. Le bois fossile, plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Ouais, donc ça parle d'ancrage. Et je pense que vous aurez besoin quand même d'un repère familial ou une maison ou un endroit où vous revenez régulièrement. Donc c'est chouette, j'aime bien votre groupe. Je clame ce groupe pour étant le mien. Ça me plaît beaucoup. Voilà, tribu 3. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, ce tirage. Et en tout cas, je vous souhaite un beau voyage, si vous faites un voyage, ou même pour vos futurs voyages. Et je vous souhaite d'activer tous ces, je sais pas, ces chakras de la terre, ces endroits qui ont besoin d'être réactivés pour aider à avancer sur notre cheminement ici. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Salut, tribu 4. Très bon, il faut que je redescende parce que là, la tribu 3, je suis partie un peu loin. Alors ce qui est bien, c'est que jusqu'à présent, les trois tribus sont assez différentes. Il y a vraiment différents sujets, donc je trouve ça chouette. Tribu 4, vous êtes toujours très très perché en général, donc je sens que je vais partir encore plus loin. Alors déjà, je trouve que la tribu 3, elle était bien comme il faut, mais tribu 4, où est-ce que vous allez m'envoyer ? Alors, c'est quoi pour vous les messages du moment ? Ça, ça me fait penser à un chat, mais du coup, j'ai l'impression que ça me parle de... Je suis en train de me étouffer que ça. Ça me parle de prendre soin de soi, en fait, d'être dans son intériorité. Ouais, on va voir, je sais pas, je sais pas. Il y a un truc comme ça. On a la roue de la fortune, wow ! Kaching ! Purpose, le but de votre vie. Votre but, notre but, est de nous connaître nous-mêmes et de grandir, d'aligner nos désirs, nos pensées, nos mots et actions avec nos sentiments positifs. Cool. Bah écoutez, roue de la fortune. Vous avez gagné un gros lot, c'est trop bien. On va voir un petit peu avec le reste des cartes. Qu'est-ce qu'il en est ? Roue de la fortune. On va voir une espèce de pyramide. Roue de la fortune, ça peut être un coup du destin, un coup de chance, la roue qui tourne, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. C'est bizarre, ce tarot, parce que je trouve que les messages, parfois, ils correspondent pas vraiment aux trucs du tarot habituels, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le déstabiliser, ça me propulse dans des trucs différents, c'est bien. Roue de la fortune. C'est pas les messages pour vous. On a les vergetures. Bon, ça nous parle, on a 10, 20, c'est marrant, ça peut parler de temps, 10 ans, 20 ans, ou en mois. Ça nous parle d'une expérience qui a été désagréable. Alors, ça peut être complètement littéral pour des femmes, par exemple, c'est-à-dire une grossesse qui s'est pas bien passée, ou qui s'est mal terminée, enfin... ou alors des mauvais souvenirs d'une grossesse ou d'un accouchement. Moi, je sens des gens qui sont coincés dans ces situations et qui, d'un seul coup, sont obligés de tout balayer, balancer pour partir, en fait. Donc, c'est un peu ce que je sens. C'est pour ça que j'ai senti de l'intériorité, la peau de banane. Ouh là oui. Ok. Donc, ouais, je sentais des gens qui avaient besoin de se retrouver, mais peut-être pour guérir, tout simplement. Là, ici, on a la vache sacrée au milieu de la route, donc on a vraiment un blocage. On a quelque chose qui... Vous êtes bloqués, mais c'est pour... Je pense que c'est pour une guérison, pour voir aussi ce qui ne fonctionne pas, selon votre situation. On va voir un petit peu plus loin, voir ce qui se passe pour vous, parce que ça n'a pas l'air d'être évident. Mais la roue de la fortune, ça nous parle de quelque chose qui change, qui tourne. Ça ne va pas rester comme ça. D'une compréhension qui arrive d'un seul coup, peut-être, aussi. Ok, groupe 4. C'est quoi pour vous les messages ? Le fou, ouais. Ouais, nouveau départ, ouais. On se réinvente. On sort de là. On démarre à nouveau. Il y a beaucoup de fermetures de cycles en ce moment, avec toutes les énergies, là. 10 de coupe à l'envers, ouais. Donc là, c'est plutôt sentimental. Mais ça peut être aussi visite de la famille, mais c'est vraiment ce truc. Je n'ai pas réussi à construire un foyer. Je n'étais pas heureuse ou heureuse dans ma relation. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Donc là, j'ai envie de redémarrer à nouveau. Et regardez ça, on a le chariot en dessous. C'est incroyable. On a le chariot. Donc ça me parle de la victoire, de dépasser les obstacles, de succès, d'ambition, etc. De mouvement. Et ça, c'est en vous, en fait. Donc là, on a aussi cette énergie de départ ici, donc c'est bien. Là, ça me donne l'impression de quelqu'un même, quelqu'un qui est blessé, mais qui prend quand même la porte, vous voyez. même qui n'est pas totalement rétabli, mais qui sort de là. Donc ça a dû être une grosse épreuve, parce que c'est comme si vous sortez de l'hôpital, vous venez de vous faire opérer, vous avez encore les, je ne sais pas, qu'on appelle ça, les... Stitches, les... Pas les coutures, mais les... J'ai le mot en anglais, non, je vous jure. Jean-Claude Van Damme. Stitches. Bref. Donc vous avez encore des cicatrices, mais vous sortez quand même de là, parce que c'est plus possible. Donc c'est sortir de la situation sans être complètement rétabli. Ou alors c'est tellement terrible qu'il faut sortir de là. Exprimez votre vérité. Waouh. 20. 20, 20, 10. On a un 0 ici, c'est... Waouh. Et en tout cas, je sens qu'il y a un besoin de dire les choses avant de partir, il y a un besoin d'être entendu. Alors ça va dépendre des situations, mais... Waouh. On a Expression avec Oya. Waouh. Et on a Elle. Elle, c'est la déesse de la mort, chez les Nordiques, qui me parle de renaissance. Oui, ça me fait vraiment penser à des gens qu'on attaque très fortement, mais qui arrivent à se reconstituer, qui ont un pouvoir régénérateur très fort. Ici, on a un nouveau départ. Ouais. Donc on a un départ qui se fait un peu dans la colère, la violence, les ressentiments, avec parfois même des blessures physiques, en fait. Mais en fait, on a quelqu'un qui, à chaque fois, on dirait qu'il se... C'est un peu comme Wolverine. Je suis désolée, j'adore ce personnage. Du coup, j'ai revu un peu tous les films récemment de Wolverine, et c'est un personnage qui peut se guérir très rapidement. Il a un pouvoir autoguérisseur très puissant. Donc là, en fait, vous me faites penser à ça. C'est un survivant, quoi. C'est quelqu'un... Il peut pas mourir, en fait. C'est une résilience... Là, c'est carrément surnaturel, mais vous, je pense que vous êtes un peu comme ça. Donc c'est... Ouais. Donc on a un peu ce côté. Je dois me retrouver un peu dans mon atoréité, mais je suis un battant. C'est-à-dire, même si j'ai encore ces blessures-là, j'avance quand même, en fait. Et je... Avec cette quota-là, on dirait quelqu'un qui partage ça sur les réseaux, ou quelqu'un qui en fait quelque chose, qui écrit un bouquin, ou qui partage ce savoir pour éviter que d'autres personnes soient blessées, ou pour sensibiliser à certaines situations. Ouais, ça, en fait. C'est... Ouais, des survivants qui partagent leur expérience, vous voyez, qui ont eu quelque chose de... de tellement difficile que pour eux, c'est un... C'est thérapeutique de le partager comme ça. C'est à la fois préventif et thérapeutique. Préventif pour d'autres personnes, en fait. Donc ça peut parler de choses qu'on fait aux enfants, enfin, des trucs très graves, quoi. Ce genre de choses. Donc, waouh, des vrais... Pour vous, c'est... C'est pas facile, mais vous êtes... Vous faites penser à Athéna, vous êtes nés avec votre armure sur vous, en fait. Athéna, elle est sortie de la tête de Zeus, complètement armée, de la pied à la tête. Et je crois qu'elle a été sauvée par Métis. Enfin, il y avait une histoire, elle devait être éliminée, je sais plus, il y avait une histoire comme ça, mais grosso modo, elle est arrivée toute armée, parce que... En gros, vous êtes arrivée dans une famille, c'était plein d'adversité, de violence. Peut-être pas pour tout le monde, mais bon. On a le vide, ouais, c'est ce que j'ai senti au début. Stop, embrasser l'hiver, et on a l'utérus cosmique. Donc, on parle deux fois de grossesse, de féminité, donc... Ça peut être plein de choses. Comme je vous ai dit, c'est lié à la grossesse, ça peut être lié à votre mère aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez dans son ventre ? Ouais. Et on a... Alors, The Great Savoring, c'est quand on coupe quelque chose. Donc, c'est l'énergie de Mars, la colère, le conflit. Et s'adoucir à l'amour. Donc, oui, beaucoup d'adversité. Et là, ici, on a un bain des étoiles. Donc là, vous avez besoin de vous rétablir par rapport à tout ça, de cicatriser par rapport à ce qui s'est passé. Et je sens aussi, vraiment, après, il y a un partage, vraiment, à l'extérieur. Vous avez besoin de le partager, pas forcément à tout le monde. Ça peut être, bon, ça peut être un truc super global, ou alors ça peut être juste un thérapeute ou une, deux personnes, quoi. Il y a un besoin de partage pour se sentir compris. Hyper stène, la joie d'être soi dans son corps et ses ressentis et un sentiment unique que je t'invite à développer. Donc, après, on a une réconciliation avec le corps et ses blessures. La pierre de soleil, mon corps et le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures optimisant. Donc, le corps, pour vous, ça va être un outil vraiment intéressant pour avoir des repères, pour vous réparer aussi. Il ne faut pas oublier votre corps, parce que peut-être que vous allez être plus dans le ressenti, le mental. Et là, je pense qu'on vous invite, dans ce travail de réparation, d'utiliser votre corps. Donc, ça peut être recevoir des massages. Il y en a qui font du tantrisme, par exemple, pour se réconcilier avec la sexualité. C'est toutes sortes de techniques qui vont être associées à ça. Ça peut être le sport. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de recevoir ça de quelqu'un pour retrouver la confiance en l'autre, en fait. Et la pierre de soleil, c'est super beau comme pierre. C'est marrant, on regarde, on est en noir, noir, et là, on a du rouge et rouge. C'est à travers les blessures et votre guérison, vous avez le feu, en fait, de votre passion, de votre ambition qui se réveille et qui permet justement de se reconstituer, de reconstituer les choses. Et ça, en fait, cette expérience, pour vous, c'est dur de vous pardonner parce que vous vous dites, mais pourquoi je ne l'ai pas vue, en fait ? C'était tellement évident. La peau de banal était tellement énorme. Mais parce que là, en fait, il fallait écouter vraiment vos émotions et vous faire confiance, faire confiance à votre ressenti et pas ce qu'on vous a dit de croire sur telle ou telle personne. C'est vraiment un travail de confiance en soi et de se dire, ben non, là, je savais, en fait. Mon corps me l'a dit. C'est comme, par exemple, chez les femmes, quand les femmes ont des cystites, répétitions, et qu'elles sont en couple, ce n'est pas un très bon signe, en fait. Dans l'émotionnel, c'est qu'elles se sentent envahies dans le territoire ou elles en veulent à leur conjoint. Et si elles ont des rapports après avec, voilà. Bon, après, ça peut être aussi médical, mais souvent, au niveau émotionnel, c'est une invasion de territoire. Donc le corps, il fait non, en fait. Il crée un truc qui fait qu'on ne peut plus rentrer, en fait. 99, t'encourage à travailler ton chakra du troisième oeil et ton chakra coronal pour percevoir toute la subtilité d'une situation. Ouais. Donc tout ça, ça vous a vraiment poussé à approfondir votre compréhension de la psyché humaine, de ce qui se passe aussi dans la société, pourquoi on fonctionne comme ça. Ça a été vraiment un gros, gros travail. Ou alors, si vous êtes encore dedans... Enfin, je vous sens un peu entre les deux, quoi. Entre action et réparation. Donc, voilà, comme cette déesse des enfers. Voilà, hell, hein. On me rajoute un hell, c'est hell, c'est l'enfer en anglais. Ça vient de là. C'est vraiment... J'ai traversé le nix et je m'en suis sortie. Enfin, c'est le côté survivant, quoi. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Ouais. Vous êtes vraiment en train de changer, mais par moments, vous êtes encore tirés en arrière par ce truc-là, parce que les souvenirs sont douloureux. Donc, c'est un travail de longue haleine, parfois. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher ? Bon, bah oui. Donc, ces moments de pause, de fatigue, utilisez-les pour ça. Faites-vous aider aussi. C'est important. Oui, ça a besoin d'être dit, d'être écrit, d'être crié, en fait. Et une issue gagnante-gagnante est prévue avec la pleine en balance. Donc, le balance, ça va être vraiment l'équilibre, en fait. L'équilibre, l'amour, Vénus. Et ici, on a les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver pleines en gémeaux. Donc, tous les points d'ombre qui ne vous semblent pas éclairés, je pense que de toute façon, tôt ou tard, le seront. Vous voyez, on a vraiment cette brume ici. Et vous, vous avez l'impression que tant que tout n'est pas évacué, vous ne pouvez pas avancer. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Vous avancez quand même. Et parfois, il y a des choses qui doivent rester derrière. C'est comme ça, en fait. Et je pense que les réponses qui vous manquent, vous allez les recevoir dans des rêves ou vous allez avoir comme des espèces de révélations qui vous viennent d'un coup, genre, mais en fait, c'était ça. Vous allez voir une situation, des gens parler ou un film, vous allez faire, ah ! C'est pour ça qu'il y a eu ça. Donc, ne vous inquiétez pas, les réponses, elles viennent. Elles peuvent venir aussi naturellement par la suite, mais en petits morceaux. Parce que parfois, la psyché, pour se réparer, elle a besoin de temps aussi. Elle ne peut pas gérer toutes les informations parce que sinon, c'est trop, en fait. Donc, les petits bouts d'âme, ils vont revenir petit à petit. Vous pouvez aussi faire des rapatriements d'âme en chamanisme ou avec des thérapeutes, ça se fait aussi. mais parfois, on ne peut pas tout faire d'un coup. C'est vraiment comme un oignon, on n'épluche au fur et à mesure. Mais en tout cas, vous êtes des vrais battants, vous avez envie d'avancer. Donc, il y a vraiment une force énorme derrière tout ça. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc, bravo, en tout cas. Et là, avec cette carte-là, ça me dit, vous avez besoin de dire à votre mère, ouais, pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Mais à un moment donné, selon la situation, votre mère ou la personne qui vous a heurté, je ne sais pas si elle va arriver à vous donner tout ce que vous souhaitez, en fait. Donc, il va falloir vous reconstituer vous-même, en fait. C'est-à-dire, tout ce qu'elle ne vous a pas donné ou ce qu'on ne vous a pas donné, vous allez devoir le créer vous-même à votre façon. Et c'est ce qui va faire votre originalité ultime, finalement. Voilà. En tout cas, ne vous êtes pas seul. Ressentez vraiment l'aide de là-haut, en fait, qui vient vers vous, quand vous la demandez. Elle est vraiment présente. Voilà, tribu 4. Merci beaucoup d'être sur ma chaîne. d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et une belle journée, une belle soirée, selon vous, regardez ce tirage. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Bye.